Coucou les amis, alors je vous retrouve pour les prévisions du taureau pour le mois d'avril 2018. Alors ce mois, on a encore une fois la rétrogradation de mercure en bélier. Il y a beaucoup de choses dans la maison douce du taureau. Là, il peut y avoir vraiment des choses cachées. Ou alors une difficulté de communiquer, vous avez envie de rester dans le silence. Si vous ressentez ça, acceptez ça. Et je dirais, communiquez le moins possible si vous n'avez pas envie. Ne vous forcez pas à aller sur le devant de la scène, de la société ou des autres si vous n'avez pas envie. Et cette énergie-là, elle sera là jusqu'au 15 avril. Il se peut que beaucoup de taureaux apprennent des secrets, des choses un peu cachées. Ça peut être des ragots de manière inattendue autour de la nouvelle lune, donc du 16 avril. Donc attention à ça. Ça ne veut pas dire que ce sera négatif. Peut-être que vous apprendrez quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Ou bien les taureaux qui travaillent dans les énergies et avec des mondes invisibles, je pense qu'ils auront des belles opportunités ce mois autour de cette nouvelle lune, donc du 16 avril. Beaucoup de taureaux feront des remises en question aussi concernant leur couple et les relations à deux qu'ils ont. Principalement autour de la pleine lune de la fin du mois du 30 avril. Les taureaux qui sont en couple peuvent voir leur couple évoluer de manière différente. Ou bien, alors je ne sais pas si ça sera vraiment propice à des rencontres, je pense plus que ce sera une sorte de prise de conscience concernant leur relation à deux, concernant ce qu'ils veulent dans le domaine du couple. Donc voilà pour vous. Je pense aussi que beaucoup de taureaux ce mois, donc pendant le mois d'avril, auront des chances de... Alors ceux qui travaillent dans le monde des affaires peuvent rencontrer des personnes très intéressantes à travers leur vie sociale. Donc peut-être à travers des amis, vous pouvez rencontrer du monde et des personnes qui vous permettront de créer des liens, des partenariats, d'affaires intéressants. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, voir, peut-être rencontrer une personne à travers vos amis. Mais je pense que l'énergie sera plus d'un point de vue social, projet d'avenir ou affaires. Donc voilà, ça c'est mon interprétation. Pour vous, je pense principalement, il faudra faire attention au voyage. Si jamais vous êtes un taureau et vous envisagez de partir à l'étranger, dans un pays lointain, donc vraiment lointain, pas les week-ends ou les courts séjours. Mais si vous pensez partir loin, attention à ça, attention à votre sécurité, si jamais vous avez un projet comme cela. Voilà, mais après, cette énergie de Mars en Capricorne peut vous donner aussi une envie de partir. Et peut-être que vous allez être un peu impulsif sur ces domaines-là, donc de voyager ou même dans les formations. Ça peut être une bonne énergie d'action, mais je dirais quand même attention à ne pas être impulsif et à garder la mesure dans les projets que vous faites. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve au mois de mai.